Bonjour à tous. Dans cet exercice, on va corriger les exercices 12 et 13, qui correspondent un peu au deuxième type d'exercices dont j'ai parlé en cours lundi après-midi. Donc ce sont juste des exercices sur les projections. Alors le 13, c'est celui qu'on a déjà fait et que j'avais un peu, où il y avait une erreur dans mon énoncé qui vous avait posé des problèmes la semaine dernière. On va le refaire en partie pour adapter vis-à-vis de ce qu'il faut faire pour les projections. Donc là, un exercice assez classique, on se place dans R3. On vous donne un ensemble qu'on va appeler bizarrement P, un ensemble qu'on va appeler bizarrement D, ça ressemble à un plan à une droite. Et on va vous demander d'abord de trouver d'ailleurs une base de P et de D. Bon, bah allons-y. P, c'est donc l'ensemble des vecteurs sur le récrément des vecteurs X, Y, Z appartenant à R3, tel que 2X plus Y moins Z est égal à 0. Donc ça, ça revient à considérer la matrice qui serait de 1 moins 1, multiplié par le vecteur X, Y, Z est égal à 0. Donc c'est une recharge du noyau, en fait, encore une fois. Donc ça, on peut isoler, c'est équivalent à dire que Z, ça vaut du 2X plus Y. Donc c'est équivalent à dire que le vecteur X, Y, Z, c'est égal à X, Y et 2X plus Y. Donc c'est égal à X fois 1, 0, 2 plus Y fois 0, 1, 1. Et donc ça, c'est équivalent à dire que P, c'est vecte de ces deux vecteurs. 1, 0, 2 et 0, 1, 1. Donc les deux vecteurs étant non collinéaires. Ils forment une base de P. Donc ce vecteur-là, je vais choisir de l'appeler E1 et ce vecteur-là, je vais choisir de l'appeler E2. C'est ce qui est demandé là-haut. Donc on veut une base E3 de D. On en D, donc c'est à peu près la même chose. C'est l'ensemble des vecteurs X, Y, Z appartenant à R3 tel qu'on a à la fois 2X moins 2Y plus Z est égal à 0 et du X moins Y moins Z est égal à 0. Donc c'est la même chose que de résoudre le système. Donc 2 moins de 1, 1, 1, moins 1, moins 1 fois le vecteur X, Y, Z. C'est comme encore une fois avec un noyau. Donc on peut faire par exemple un pivot là-dessus. Si je fais un pivot là-dessus, ça va revenir à faire moins 2X qui va me faire du 0, 0 et donc je vais me retrouver avec donc moins 2, 0, 0. Si je fais moins 2X, je vais m'entraîner du 3 et ici du A moins 1, moins 20. Donc X, Y, Z qui est égal à 0, 0. Donc ça, bien sûr, ça va donner du C égale 0, à cause de l'équation du O. Et du coup, si l'équation du O donne Z égale 0, ça donne du X égale Y dans la deuxième équation. Donc ça, encore une fois, je ne sais pas tout, mais si un vecteur X, Y, Z, je ne sais bien, je ne trouve pas de la page dans ma fenêtre, oui, vous voyez encore. Donc un vecteur X, Y, Z appartient à D si et seulement si il s'écrit tout simplement X, Y, Z qui vaut X, X et 0. Donc il s'écrit X fois 1, 1, 0. Donc D, je conclure là, mais donc D, ça s'écrit vect de 1, 1, 0. Et donc voilà mon vecteur E3. Il est forcément de base, vu que c'est le seul vecteur en espace de dimension 1. Donc je vais garder ça en mémoire. On va mettre ça dans un champ là-haut. J'ai trouvé donc que E1, c'était le vecteur 1, 0, 2, que E2, c'était le vecteur 0, 1, 1, et que E3, c'était le vecteur 1, 1, 0. On peut passer tout le reste maintenant, puis on a des calculs. On peut passer à la suite. Montrer que R3, donc c'est bien en P plus D, et que donc D' est une base de R3. Allons-y, on va juste, maintenant qu'on a, alors on a les équations ici, où on a les vecteurs pour montrer qu'ils sont bien en somme directe. On peut déjà dire, on a déjà que dim de P égale 2, parce qu'on a trouvé une base de dimension 2, et dim de D égale 1. Donc, dim de P plus dim de D, ça, c'est déjà fait pour, vous, quand on a déjà trouvé des bases, c'est forcément égal à la dim de R3, qui vaut 3. Il reste uniquement à montrer que P inter D, P inter D, c'est égal au vecteur nul. OK, donc ça, il faut le faire. Pour faire ça, on peut utiliser n'importe quelle caractérisation. Alors, ça me paraît plus simple pour D, d'utiliser le fait que D, c'est VEC de E3. Donc, encore une fois, un vecteur x, y, z appartient à P inter D, c'est équivalent à dire que x, y, z appartient à P et x, y, z appartient à D. Pour la première traduction, je peux garder l'équation, par exemple, du plan. Ça me dit que 2x plus y moins z est égal à 0, ce serait l'équation 1. Je pourrais aussi utiliser le vecteur, ce serait la même chose. Et la deuxième, par contre, j'ai envie d'utiliser le fait que x, y, z doit être un multiple de, ça, c'est le secteur alpha fois 1, 1, 0, tout simplement parce que D, ici, c'est le vecteur de ce vecteur 1, 0. Et donc, à cause de ça, ça va me donner, maintenant, ça, c'est l'équation 2. Si j'injecte 2 dans 1, ça me donnait que 2 alpha plus alpha moins 0 est égal à 0, ce qui est équivalent à 3 alpha égale 0, ce qui est équivalent à 3 alpha égale 0. Donc, x, y, z, c'est le vecteur nul. Et donc, on a bien que P interd, c'est bien réduit au vecteur nul. OK. Donc, on a bien que c'est une somme directe, on a fait les deux caractérisations. Le but de ça, c'est uniquement de pouvoir parler, justement, du projecteur de R3, il manque un 2, ici, sur P parallèlement à D. Et on en demande la matrice dans la base B', la base B' étant cette base-ci. Alors, j'ai oublié de parler dans la question 2 du fait que B' est une base de R3. Ça, c'est juste du cours. Puisqu'on a R3 qui est égal à P plus D, que E1, E2 est une base de P et que E3 est une base de D, B' est forcément une base de R3 par recollement de base adaptée. C'est juste une phrase comme ça, je vais quand même l'écrire du coup pour la question 2. B' est une base de R3 par recollement. Deux bases adaptées à P et D, tout simplement. Donc, on nous demande, et ça, c'est ce que je vous avais expliqué l'un d'après-midi en cours, la matrice, donc, j'ai mis les deux bases, mais partant de B' et arrivant dans B' de ça. Donc, c'est bien ce que je veux savoir pour ma projection P, et c'est l'image du vecteur 1, 0, 2, l'image du vecteur 0, 1, 1 et l'image du vecteur 1, 1, 0 par rapport au vecteur 1, 0, 2, 0, 1, 1 et 1, 1, 0. Alors, il n'y a aucun calcul à faire ici pour avoir la matrice dans la base B', parce que, tout simplement, c'est du cours. On cherche le projecteur sur P parallèlement à D. Donc, tout ce qui appartient à D, c'est-à-dire que ce vecteur-là, doit être envoyé sur 0, forcément, vu que c'est dans ce qu'on veut faire de parallèle. Et par contre, pour tous les vecteurs, il n'y aura aucune composante sur D ici en bas. Par contre, pour tout ce qui appartient au plan P, donc ces deux vecteurs ici, on sait que la projection ne doit pas transformer ces vecteurs-là, c'est-à-dire que la matrice doit rester l'identité ici. Donc, cette matrice B', c'est celle-ci. OK. Donc, maintenant qu'on a la matrice dans la base B', on nous demande la matrice dans la base B. Donc, c'est ça que j'appelle le deuxième type d'exos. C'est qu'on vous donne, vous construisez vous-même la matrice dans une base adaptée et on vous demande maintenant la matrice dans une base pas adaptée, la base canonique. Comment on fait ça ? Alors, on peut le faire de deux façons. Officiellement, nous, à notre niveau en ECS1, on doit juste retransformer la matrice dans une base à partir des données qui sont ici et de la matrice qui est là. Donc, je vais remettre ça dans un point là-haut. Donc, je peux effacer. Je n'ai aucune donnée très importante là. mais on va rajouter que la matrice dans la base B', qui est la base qui est là, de P, c'est la matrice 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Maintenant qu'on a ça, on peut se lancer dans les calculs. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche à connaître l'image de P, 1, 1, 0, 0. Donc, ça, ce n'est pas si simple que ça. Pardon, pour être plus précis. Je ne suis pas très précis là. Maintenant, ce que je veux déterminer, c'est la matrice dans la base, dans la base 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, de mon vecteur de ma matrice P. Donc, pour ça, bien sûr, si je veux la remplir, tout simplement en colonne, il faut ici, en première colonne, je vais faire l'image du vecteur 1, 0, 0. Le problème, c'est que ce vecteur 1, 0, 0, je ne sais pas comment le calculer. La seule façon que j'ai calculé mon application, c'est par cette coordonnée dans cette matrice-là. Donc, la première chose que j'ai à faire, c'est de connaître les coordonnées du vecteur 1, 0, 0, mais dans la base, justement, 1, 0, 2, plus, par exemple, bêta fois 0, 1, 1, plus gamma fois 1, 1, 0. Si je détermine ces trois coefficients-là, ça me dira, en fait, que ce vecteur 1, 1, 0, dans la base canonique, est en fait égal au vecteur alpha, bêta, gamma, dans la base B, prime, elle s'appelle B prime, pardon. C'est ce que je vous avais dit à l'époque sur les vecteurs, savoir ce que ça veut dire avoir des coordonnées dans une base, et savoir décomposer cette somme. Donc, c'est résoudre ce système, c'est un système à résoudre. On a que alpha plus gamma fois est égal à 1. On va voir que 0 fois alpha plus 1 fois bêta, j'ai du bêta plus gamma qui doit faire 0, et je me trècle du 2 alpha plus bêta qui doit faire 0. Est-ce qu'il y a une solution à ce système ? Est-ce qu'on peut la trouver ? Il suffit de faire des pivots. Par exemple, le plus simple ici, me paraît-moi de faire un pivot en gamma là-dessus en premier, ça me fait toucher une seule ligne après. On fait du bêta plus gamma est égal à 0. Ça va me faire, pour l'autre ligne, du alpha moins bêta qui est égal à 1. Maintenant, je peux faire par exemple, bien sûr, du 2 alpha plus bêta est égal à 0. Maintenant, je peux faire par exemple un pivot en bêta ici. Je vais me faire du bêta plus gamma est égal à 0, ce qui va me faire du bêta plus 2 alpha est égal à 0. Et je vais faire la somme des deux, ce qui va me faire du 3 alpha est égal à 1. Enfin, je ne fais pas des calculs simples. Ça me fait donc du alpha qui vaut 1 tiers, donc forcément du bêta qui vaut moins 2 tiers, et du gamma qui vaut moins bêta, donc qui vaut du 2 tiers. Et donc, si c'est à peu près bon, ça, si mon système est bon, ça va me dire que 1 0 0, c'est égal à 1 tiers de 1 0 2 moins 2 tiers de 0 1 1 plus 2 tiers de 1 1 0. Si on fait le calcul, c'est bien du 1 en bas, ça vient de faire du 0 au milieu, et ça vient de faire du 0 en bas. Donc, c'est absolument parfait, j'ai bon là-dedans. Donc, je sais que P de 1 0 0 dans la base canonique maintenant, c'est P du vecteur 1 tiers moins 2 tiers de tiers dans la base des primes. Donc, je peux aussi dire que c'est 1 tiers de P par linéarité du vecteur 1 moins 2 2 dans la base des primes. Ce vecteur maintenant, ce dernier vecteur là en bas, je vais le remarquer là, juste pour regarder les notations, donc P de 1 0 0, c'est 1 tiers dans la base canonique, c'est 1 tiers de P de 1 moins 2 2 dans la base des primes. Je peux effacer tous mes calculs intermédiaires maintenant, je sais ça. Ça me permet maintenant pour calculer P de 1 moins 2 2 1 tiers de P de 1 moins 2 2 dans la base des primes. Je peux utiliser la matrice maintenant pour calculer ce genre d'image. Donc, c'est du 1 1 0 0 0 0 0 que multiplie le vecteur 1 moins 2 2. Donc, ce n'est pas très très compliqué, il suffit de faire les calculs, mais ça, ça va vous faire tout simplement du 1 moins 2 0. Tout simplement, ça coupe la troisième composante et ça fait l'identité sur le reste, donc ça fait juste ça. Par contre, encore une fois, ces coordonnées sont dans la base des primes. Ces coordonnées, on ne les veut pas dans la base des primes, on les veut dans la base canonique. C'est-à-dire que ça, c'est tout simplement du 1 fois le vecteur 1 0 2, moins 2 fois le vecteur 0 1. Ce n'est pas très très dur, parce que du coup, par contre, là, pour être dans la base canonique, ça va aller assez simple. Ça va me faire du 1, du 0 moins 2, ça va me faire du moins 2, et du 2 moins 2, ça va me faire du 0. Ils ont les mêmes coordonnées dans les deux bases, ce vecteur. Ça, c'est drôle, mais c'est le cas. Donc, du coup, ça me dit déjà quelque chose. Ma matrice dans la base B de l'application P, sa première colonne, donc qui est calculée par P de 1 0 0, arrivant dans la base 1 0 0, 0 1 0, et 0 0 1, la première colonne, c'est du 1 moins 2 0 déjà. Il me reste encore deux colonnes à calculer. Allons-y. Donc maintenant, pour faire mes autres colonnes, je vais faire le calcul de P de 1 0 0 1 0 partant de la base canonique, donc j'ai encore le même problème, c'est qu'il faudrait que je voudrais les coordonnées du vecteur 0 1 0 dans la base B', qui va se réécrire alpha, beta, gamma dans la base B', mais il faut que je détermine C alpha, beta, gamma. Donc, je vous rappelle, c'est un système à résoudre. On repose 1 0 2 alpha plus beta 0 1 1 plus gamma 1 1 1 0. Est-ce qu'on peut trouver une solution simple à ce problème ? On va avoir alpha qui vaut gamma, moins gamma, je veux dire, donc on pourrait tenter du, si on tente du 1 moins 1, moins 1, ça marche, ce cheveu, ça fait du 0 en haut, ça va me faire du moins 2, non, le beta veut forcément 1, en fait, à cause de ce qui se passe au milieu, ah non, il ne veut pas forcément 1. Bon, vous voyez, je voulais essayer de trouver une solution évidente, elle n'est pas évidente cette solution, donc il faut résoudre que le système. Je pense qu'il pourra en faire au moins une de façon évidente, ou alors ce n'est pas celle-là, mais si je pose le système, ça va me faire du alpha plus gamma égale 0, ça va me faire du beta plus gamma égale 1, ça va me faire du 2 alpha plus gamma égale 0. Bon, il faut résoudre ce système, alors du coup, je peux refaire mes pivots comme je les avais fait, ce n'est pas du plus gamma, c'est plus du plus beta, sinon je vais faire une erreur, j'avais dû faire un pivot en gamma d'abord, ce qui avait dû me donner, j'aurais dû garder les calculs, en fait, juste changer les constantes, ça va me faire du alpha plus, donc je vais faire du alpha plus gamma égale 0, je fais du beta moins alpha égale 1, je n'ai pas de gamma ici, donc je peux faire maintenant un pivot en beta, si je fais un pivot en beta, je vais refaire des constantes, mais ce n'est pas très très grave, ça fait du alpha plus gamma égale 0, ça me fait du beta moins gamma par moins alpha égale 1, et donc si je fais moins celle-là, ça va me faire du alpha égale moins 1, donc comme alpha vaut moins 1, je me retrouverai avec du beta qui vaut du 1 plus alpha, il ferait du 0, j'ai un problème, si je fais ça, alors si je me retrouverai du 3 alpha égale moins 1, pardon, je me retrouverai que du alpha égale moins un tiers, donc si je me retrouverai du alpha égale moins un tiers, enfin si je me retrouverai du beta égale 2 tiers, voilà pourquoi je ne l'avais pas trouvé de tête et je me retrouve du coup avec du gamma qui vaut 1 tiers est-ce que ça marche si on le tente ici avec du 1 tiers du moins 1 tiers, du 2 tiers et du 1 tiers est-ce que ça marche, ça fait bien du 0 en haut ça fait bien du 1 en milieu et ça fait bien du 0 en bas donc c'est parfait, donc ça c'est la même chose que calculer et P du vecteur 1 tiers encore une fois de P du vecteur 1, 2, moins 1 euh non c'est l'inverse, le alpha est en haut donc c'est du moins 1 de 1 donc ça va me faire encore une fois la matrice 1, 1, 0, 0, 0 mais qui revient juste à couper la dernière coordonnée fois le vecteur moins 1, 2, 1 qui en renvoie donc au final le vecteur moins 1, 2, 0 dans la base des primes vecteur moins 1, 2, 0 dans la base des primes qui se recalcule aussi tout simplement comme moins d'une fois le vecteur 1, 0, 2 plus deux fois le vecteur 0, 1, 1 donc c'est la base des primes, c'est la base 1, 2, 3 donc qui est égale au vecteur moins 1 j'ai un 2 ici, et j'ai un moins 2 plus 2, j'ai un moins 1, 2 ça fait aussi du moins 1, 2 cette histoire là plus 2 plus 2 moins 2, oui ça fait aussi du moins 1, 2 j'ai un problème, c'était le même vecteur moins 1, 2, 0 dans la base des primes ah oui j'ai trouvé le même vecteur dans la base des primes il se projette pareil donc avec un tiers j'ai oublié mon tiers là devant, il y avait un tiers donc ça me fait du moins 1, 2, 0 ah non c'est pas le même, ça fait l'opposé ok voilà pour ça et donc il faut que je mène les derniers calculs donc pour ça je vais recopier la matrice ça va avoir l'air moche pendant 10 secondes mais c'est pour copier et la matrice de B dans la base B de P c'est donc du 1 tiers de 1 moins 2, 0 moins 1, 2, 0 et il nous reste la dernière colonne à trouver donc si maintenant elle s'efface tout ce qui est là on a le reste qui traîne il nous faut faire le dernier calcul donc bien sûr le P de 0, 0, 1 0, 0, 1 qu'on a pas décomposé donc on va faire du 0, 0, 1 comme alpha fois 1, 0, 2 plus beta fois 0, 1, 1 plus gamma fois 1, 1, 0 qui va me faire du coup donc qui va être équivalent plutôt au système alpha plus gamma égale 0 beta plus gamma égale 0 et 2 alpha plus beta égale 1 encore une fois je fais mes équivots classiques ce qui va me faire alpha plus gamma égale 0 du alpha, du beta moins alpha égale 0 et si je fais un équivot en bêta maintenant ça va me faire directement du enfin plutôt c'est sur ça que je vais faire mon équivot donc je fais du moins bêta ça va me faire du 3 alpha égale 1 donc ce qui va me donner du il faut juste savoir faire vos systèmes c'est un peu long mais c'est pas du tout compliqué alpha égale 1 tiers, bêta égale 1 tiers et gamma égale moins 1 tiers si je ne me trompe pas alors est-ce que ça marche ? oui ça marche ici, ça marche ici et ça marche en bas donc c'est bon ce sont les bonnes coordonnées donc maintenant je dois faire P 1 tiers je simplifie de 1, 1, moins 1 si je calcule ça ça va donc me faire par projection du 1 tiers de 1, 1 et j'ai du 0 dans la base des primes il va donc me faire du 1 tiers du vecteur 1, 0, 2 plus 0, 1, 1 ce qui va me faire du 1 tiers de 1, 1, 3 dans la base cadmique donc ce qui va me faire du 1, 1, 3 ici donc ça ce serait l'équivalent de la matrice A que je vous ai demandé dans l'énoncé on nous demande de vérifier le calcul de A carré donc je vais enlever le 1 tiers du calcul l'use pour m'en sortir et on va voir que ça devrait faire normalement à poser une multiplication par tiers on va se tromber sur 9 fois l'identité petite indication sur nos vieux exos de matrice c'est aussi comme ça qu'on trouve les polynobes annulateurs donc si je fais le premier coefficient je vais travailler du 1 fois 1 plus du 2 ça me fait du 3 seulement si je fais le deuxième coefficient je vais travailler du moins 1 moins 2 ça me fait du moins 3 il y a un truc qui ne va pas quand je fais le carré de cette matrice j'ai mal recopié si je fais la troisième coordonnée je vais m'en trouver avec du 1, moins 1, 0, plus 3 ah oui c'est bon je vais retomber sur l'identité excusez moi je ne sais pas pourquoi je pensais que mes calculs étaient faux mais non je suis juste fatigué ça me fait du moins 6 ici je vais m'en trouver avec du moins 6 je vous laisse faire les calculs ici je vais m'en trouver avec du 2 plus 4 c'est du 6 ici je vais me retrouver avec du donc là je suis en train de faire ce produit du matriciel là moins 2 plus 2, 0, plus 3 et en bas je vais me retrouver c'est assez facile c'est la troisième coordonnée à chaque fois avec du 0, 0, 9 et donc ce qui me montre que la matrice à carré c'est 1 neuvième de cette matrice là 3, moins 3, 3 moins 6, 6, 3, 0, 0, 9 et donc en factorisant par 3 ça me donnait du 1 tiers de 1, moins 1, 1, moins 2, 2, 1 et 0, 0, 3 ce qui est exactement la même matrice qu'ici donc on a bien A carré égale A on est bien retombé sur notre petite matrice de projecteur dans une base calconque donc cet exercice là plus dur que l'autre type d'exercice mais qui nous montre quelque chose de super fondamental c'est qu'on peut c'est que voilà la matrice d'un projecteur dans une base calconque et clairement voir que c'est un projecteur dans une base calconque c'est pas simple il faut absolument calculer un carré sans rendre compte et donc si maintenant on faisait le noyau et l'image de cette matrice c'est plutôt les exercices de type 1 on saurait que c'est une projection sur ce plan là parallèlement à cette droite là donc voilà ça c'est notre première méthode pour faire ces exos au type ECS1 je vous avais donné au milieu d'années avant qu'on ait le confinement tout ça la formule de changement de base pour les matrices pour les endomorphismes là ici on connait la matrice on veut la matrice dans la base B de l'endomorphisme P si on appelle P la matrice de passage de la base B à la base B' on va faire tout simplement cette formule là fois P de B dans B' alors il faut juste le faire correctement donc je veux partir de B donc ici je voudrais partir de B arriver dans B' ce qui fait que je peux passer donc je commence ici vu que je vais me multiplier par mes vecteurs X à gauche enfin droite du calcul donc je veux partir de B officiellement vu que je veux la matrice dans la base B je veux partir de B c'est le cas j'arrive dans B' je peux donc faire mes calculs maintenant dans B' j'arrive dans B' et maintenant je repars alors je repars de B' pour arriver dans B ce qui veut dire je prends l'inverse donc cette formule là qu'on veut appliquer donc matrice partante dans B c'est la matrice de B' D' 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 comme ça et il ne nous manque plus que la matrice de passage on a la matrice dans B' elle est très simple la matrice de passage donc il faut voir il y en a une des deux qui est facile à remplir nous ce qu'on a ici ce sont les coordonnées des vecteurs de B' mais ça ce sont leurs coordonnées dans la base canonique donc dans B ce qui est facile de remplir c'est la matrice c'est celle où ici on mettrait E1 E2 E3 en fonction de 1 0 0 0 1 0 et 0 0 1 la matrice clairement là se remplirait 1 0 2 0 1 1 et 1 1 0 cette matrice là pour comprendre je rappelle que c'est pour la matrice qui part de P pour aller vers B' ce serait l'identité partant de B' pour aller vers B ce serait la matrice plutôt de l'application identité partant de B' pour aller vers B donc ce qu'on mettrait là-haut ce seront les vecteurs de B pour aller dans B' ce qui n'est pas le cas ici donc celle-ci c'est la matrice de B' vers B qu'on a celle où là-haut on met donc B et qu'on les pardon on met B' là-haut et on décompose en fonction de B donc ce n'est pas la matrice de cette formule celle qui est là c'est celle-ci je rappelle que pour les formules de changement de base la matrice de passage de B à B' c'est tout simplement la matrice inverse de B' c'est l'équivalent ici de la formule donc on peut remplir facilement cette matrice-là et maintenant il nous faut l'inverse de cette matrice donc allons-y on va inverser cette matrice ça fait longtemps qu'on n'a pas inversé de matrice il faut la garder en tête maintenant je peux effacer ça ou je l'ai gardé ce n'est pas très gênant on va voir qu'on retombe sur le même système donc je vais appeler P ma matrice donc 1,0,2 P c'est bien 1,0,2,0,1,1,1,1,1,0 on va chercher à inverser la matrice donc je vous rappelle que pour chercher à inverser la matrice on va écrire le P fois P-1 c'est égal à I3 ce qui s'écrit sous forme de système augmenté si on veut faire un système augmenté on met la matrice identitaire à droite et on dit ce qu'on cache dans la barre c'est la multiplication par P-1 et maintenant on peut faire nos calculs je vais faire un pivot on s'en fiche un peu je vais commencer par faire un pivot ici comme ça je ne change rien ici je ne change rien à cette ligne là et je fais juste moins d'une fois je vais me faire du 2,0,1 parce que c'est un 1 ici sans que je vais faire une erreur et je vais me retrouver avec du 0,1 maintenant que j'ai fait un pivot ici je peux tout simplement faire mon pivot ici ça va me faire du 1,0,1 1,0,0 0,1,1 0,1,0 et je vais devoir faire du moins 2 fois donc je vais montrer du 0,0 et si je fais du moins 2 fois je vais montrer du moins 3 je vais me retrouver avec du moins 2 moins 1,1 maintenant je peux tout simplement remultiplier je vais remultiplier mes deux autres lignes par 3 et je vais retirer je vais faire du pivot dans l'absence donc ça va me faire ça va devenir du 3,0,0 une fois que j'ai enlevé la ligne ça va me devenir du 0,3,0 et je peux faire la somme des deux donc ça va me faire du et en bas je vais avoir du 0,0,0 moins 3 et je vais me retrouver donc celle-là ne change pas et au-dessus donc c'était le but si je multiplie par 3 je peux faire la somme des deux lignes donc je me retrouve avec du moins 2 du 3 moins 1 qui fait du 2 et du 1 et au-dessus aussi le but c'est de faire la somme des deux donc du 3 moins 2 je vais montrer avec du 1 du moins 1 et du 1 donc au final pour finir mes calculs je vais juste diviser le tout par 3 et donc ça je peux aller un peu plus vite attention il y a une multiplication aussi par moins 1 ici à faire à cause du moins qui est là mais ma matrice P moins 1 ça va être un tiers de la matrice donc 1 moins 1 1 moins 2 2 1 et du 2 1 moins 1 je vous invite à refaire ces calculs par vous-même plutôt que de suivre les miens j'ai voulu aller vite pour pas que la vidéo ture des plombes mais vous êtes capable de mener ces calculs j'ai juste fait un peu plus rapidement que ce que vous d'habitude vous me faites donc maintenant si je pose je vais remettre mes données là j'ai P c'est la matrice non je vais changer de support P c'est donc la matrice 1 0 2 0 1 1 1 1 0 P moins 1 c'est la matrice 1 tiers de 1 moins 2 moins 1 de 1 1 1 moins 1 maintenant que j'ai tout ça je peux effacer tous mes calculs intermédiaires ça c'était ce que je devais sur quoi je devais retomber on va essayer de la retrouver mais maintenant tout simplement donc ma matrice ma matrice A qui est ma matrice donc dans la base B de mon application P c'est je mets ma matrice de la base B prime au milieu donc je pars de P je pars donc de B forcément pour arriver dans B et maintenant je repars de B prime pour arriver dans B et celle là j'avais dit c'était celle du point en haut je vais mettre B prime c'est celle par P de B prime pour aller dans B donc maintenant avec ma formule ça devient juste du P fois ma matrice 1 1 0 0 0 0 0 0 fois du P moins 1 donc je vais commencer par la première multiplication je vais clairement faire du 1 0 2 0 1 1 1 1 1 0 je multiplie la matrice qui est là-haut et je vais garder du P moins en derrière donc clairement si je fais le produit de ces deux matrices là j'obtiens ici je peux la recopier ici je vais juste faire le produit de cette matrice ici avec celle-ci je vais la mettre là et je la remultiplierai par P moins 1 derrière qui est donc du 1 tiers de 1 moins 2 2 moins 1 2 1 1 1 1 moins 1 donc le produit de ces deux matrices là ça va être facile ça va me faire du 1 ça va me faire du 0 ça va me faire du 0 avec la fin de 0 quoi qu'il arrive à la fin ensuite ça va me faire du 0 ça va me faire du 1 ça va me faire ensuite du 2 et ça va me faire derrière du 1 donc voilà ce que donne cette matrice au final j'ai le tiers qui va rester je dois faire le produit des deux dernières donc forcément là à cause de la multiplication par 1 je vais recopier tout simplement en première ligne ici du 1 moins 2 1 à cause de la multiplication par la ligne qui est là en deuxième ligne je vais recopier du moins 2 2 1 et en troisième ligne là il faut que je fasse mes calculs quand même j'ai du 2 fois le premier élément moins 2ème donc là on va faire du 0 du 0 et du 2 fois plus le deuxième ça va me faire du 3 et on retombe bien avec ces formules de changement de base exactement sur les résultats qu'on avait en faisant tout simplement les calculs classiques par le remplir d'une matrice dans une base voilà pour cet exercice j'ai mené les calculs très très vite c'était plutôt pour l'idée les calculs on en a déjà fait vous êtes rouillés il faut savoir les refaire donc reprenez-les vous-même à tête reposée tout tourne il faut savoir en faire juste derrière on va faire la même chose sur l'exercice 13 je vous redonne les données en début de vidéo mais entraînez-vous vous-même à faire les calculs une fois que vous aurez votre matrice de base et vos bases tout le reste maintenant c'est le calcul et vous devez être capable d'obtenir la matrice dans la nouvelle base sans mon aide c'est une très très bonne révision d'algebra linéaire voilà voilà